Une fois par an, l'entreprise pour laquelle je travaille organise un atelier sur la diversité et l'inclusion en milieu professionnel. Et je vais dire que ça commence à porter ses fruits parce qu'il y a encore 2-3 ans, l'entreprise était composée à 100% d'hommes et de femmes blanches. Maintenant, je suis la seule personne noire, mais pas la seule personne racisée de l'organisation. Et en plus, nous avons au moins 3 personnes qui font partie de la communauté LGBTQ. Et nous avons une personne, dont une personne qui est non-binaire. Et nous avons eu une grande diversité culturelle. Donc, ça commence à porter ses fruits, mais il y a encore du boulot. Parce que nous avons eu 4 heures, 4 heures d'atelier sur les stéréotypes et comment les combattre et comment poser les bonnes questions aux personnes. Et ne pas faire d'assomption basée sur leur couleur de peau, leurs origines culturelles, etc. Et juste après, nous avons eu un petit pique-nique pour se détendre avant l'atelier suivant. Et pendant ce pique-nique, l'un de mes collègues... Je suis désolée. Je n'ai pas encore digéré. Je suis encore en train d'y digérer. La question que ce mec m'a posée. Il m'a regardée droit dans les yeux en mangeant des arachis grillés. Et m'a dit... Donc, tu es venue aux Etats-Unis parce que ton mari a trouvé un travail ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada